Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser le jeu Devil May Cry 5. A la base honnêtement, le jeu est super bien optimisé, donc ce guide risque d'être plus utile à les gens qui jouent sur des laptops, des cartes vidéo intégrées ou des PC qui sont un peu plus vieux. Donc on va commencer avec les paramètres à l'intérieur du jeu, dans la section graphique. Par la suite, on va aller dans le fichier configuration, il y a quelques modifications que vous pouvez faire qui vont vraiment améliorer votre nombre de FPS. Donc si on commence avec la résolution, moi je joue en 1080p, je m'assure que le refresh rate soit la même chose que mon écran, donc du 144Hz. Bien important le display mode aussi, soyez en full screen, vous allez perdre des FPS, vous allez en window ou en borderless. Au niveau du frame rate, je le laisse variable, mais je mets mon v-sync à un dans ce jeu-là pour le bloquer à 144Hz. J'ai remarqué que des fois si tu débloques complètement tes FPS, tu peux avoir un genre de stuttering, donc des genres de drop un peu aléatoires. Donc si vous avez ce genre de problème-là, assurez-vous de bloquer vos FPS avec un logiciel ou même à l'intérieur du jeu. Rendering method, je le laisse à normal. Resolution scaling, je vous conseille de le laisser à 100%. C'est vraiment dernier recours, si vous n'avez pas encore votre 60 FPS, vous pouvez toujours baisser un peu le resolution scaling. Mais vous allez voir, la qualité de l'image va vraiment baisser. Au niveau des textures, texture quality, filtering quality, je le laisse à high, ça dépend vraiment de votre VRAM, honnêtement, sur votre carte vidéo. Donc plus vous avez de VRAM, plus vous allez... Moi, dans mon cas, j'ai 8GB, donc high, je n'ai pas de problème. Si vous avez quelque chose comme 2GB, alisez avec medium ou même low, puis en bas de 2GB, c'est sûr que vous devez y aller avec l'eau. Mesh quality, j'allais mettre à medium. Pas une grosse amélioration de ce côté-là, peut-être 2 FPS max. Anti-aliasing, je vous conseille le FXAA avec le TAA, l'espèce de mix des deux. Vous allez gagner à peu près 3% au niveau de vos FPS. Le motion blur, il n'y a pas vraiment d'amélioration de ce côté-là, donc je vous conseille pas nécessairement de toucher le laisser à variable. C'est vraiment une question de préférence, si vous aimez ça. Au niveau des effets, il y a quand même une bonne amélioration. Pour chaque braquette, vous allez à peu près avoir 3% d'amélioration. Donc de high à low, ça va vous donner un bon petit 6%. Ça ne va pas nécessairement un 6% quand vous allez courir dans la carte. C'est vraiment quand vous allez être en combat que vous allez voir que vos FPS vont vraiment être beaucoup plus stables. Là, on tombe dans la partie qui va vraiment être payante. Shadow quality, shadow cache, ambient occlusion type. Mettez ça à off-off et minimum. Tout ça va vous donner à peu près un boost de 14% d'FPS. Très important, si vous avez de la misère à avoir votre 60, enlevez ça et ça va vraiment vous aider. Au niveau du bloom aussi, je vous conseille de le mettre à off. Lance flare, ces deux l'ensemble, un autre 4% au niveau de l'amélioration de vos FPS. Puis volumétrique, light quality, enlevez ça complètement. Ça, ça affecte beaucoup vos FPS. Juste le mettre à l'eau, vous allez à peu près perdre 5%. Et high, c'est à peu près 8%. Donc laissez ça à none. Le dernier, c'est le screen space reflection. À peu près, je vous dirais 2 à 3 FPS d'amélioration quand vous le mettez à off. Donc c'est tout pour les paramètres graphiques. Allons maintenant dans le fichier config du jeu. Donc pour aller dans le fichier config, vous devez aller où vous avez installé le jeu. Dans Steam Library, Steam App, Common, Devil May Cry 5. Il va y avoir un fichier qui va s'appeler DMC5 Config. Ouvrez-le. Oh, il est apparu dans mon autre image. Donc ici, vous allez avoir pas mal tous les paramètres graphiques à l'intérieur du jeu. Il y en a que vous n'avez probablement pas vu, comme celui-ci, Target Platform. Si vous avez une carte vidéo plus vieille, de vieille génération, ici vous avez la possibilité de le changer pour DirectX 11 et enregistrer. Ça, ça va vraiment vous aider. Si vous avez des cartes vidéo de, je ne sais pas moi, des cartes vidéo de la série 5, série 6, 7. C'est vraiment quelque chose qui va probablement vous aider sur du NVIDIA et même sur du AMD. Donc essayez-le et comparez vos FPS. L'autre chose que je vous conseille d'enlever, c'est le Depth of Field Enable. Ici, écrivez False. Et ça, c'est une autre chose qui va vous aider. Puis en plus, ça enlève la censure dans l'épisode 7. Donc c'est pas mal ça honnêtement pour les paramètres graphiques. Après, on enregistre, on save et fermez ça. Si vous voulez être sûr que votre demo de McCry ne va pas override votre fichier après une patch ou quelconque, vous pouvez toujours bloquer le fichier en cliquant en clic droit sur le petit dossier, le document, propriété. Mettez-le en Read Only et cliquez OK. Donc si vous avez une patch quelconque ou qu'il arrive quelque chose au niveau de votre jeu, votre jeu ne va jamais enlever les paramètres que vous avez modifiés dans le fichier de configuration. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de mon vidéo. Écrivez-moi votre CPU, RAM et carte graphique si vous avez des questions au niveau de vos performances. Et puis n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Merci tout le monde. Peace.